Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre les risques qu'il peut y avoir avec une version de Windows trop ancienne, en l'occurrence Windows 7, qui n'est plus mise à jour par Microsoft depuis le début de l'année 2020. Vous devez savoir que par défaut, Windows 7 n'intègre aucun antivirus. Contrairement au Windows 8.1 et Windows 10, ce dernier n'a aucun antivirus. Je vous conseille d'en installer un qui est totalement gratuit, qui s'appelle MS Essential. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous arrivez ici, vous descendez légèrement, vous arrivez sur ça, vous faites télécharger. Vous l'installez et c'est réglé. Vous le laissez se mettre à jour et c'est réglé. Maintenant je vais vous montrer ce qui se passe quand vous téléchargez un fichier qui est dangereux sur un ordinateur non protégé. On va se mettre en situation. Vous êtes sur Internet, vous êtes sur vos mails, vous ne faites pas attention. Vous téléchargez une pièce jointe d'un destinataire inconnu, ce qui peut arriver par erreur, vous êtes curieux. Voilà, ça peut arriver. Je vais vous montrer ce qui se passe. Donc là vous êtes sur votre ordinateur, vous avez vos photos, vos dossiers, vos fichiers, etc. Vraiment, je vous montre que tout est bon. Et vous ouvrez cette pièce jointe par une advertence. Ça peut être quelqu'un qui se fait passer pour un ami en mettant la même adresse. Ça peut arriver qu'il y ait des usurpations de mail. Et là vous ouvrez cette fameuse pièce jointe. Et vous ne comprenez pas, il se passe un truc, c'est bizarre, ça travaille et tout. Et hop, d'un coup, vous vous retrouvez avec un message un peu spécial. Et quand vous allez sur votre dossier où vous aviez vos photos, bizarrement, là ça ne fonctionne plus. Donc vous êtes là, je ne comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait ? Et là vous en faites, c'est trop tard en fait, vous avez tout perdu. Donc c'est un ransomware en l'occurrence. Il vous dit qu'il vous reste 6h23 pour payer aux pirates en bitcoin en plus. Donc il faut que vous ouvriez un compte bitcoin, etc. Donc c'est toute une galère, je ne vous raconte même pas. Et du coup, vous avez tout perdu. En fait, il vous explique que vos fichiers sont chiffrés. Et en gros, qu'ils vous ont complètement verrouillé toutes vos données. Et là, vous comprenez qu'à l'instant, vous venez de tout perdre en fait. Quelle que soit la manip que vous voulez faire, vous redémarrez votre PC, ce sera pareil. Et dès que je retourne sur mes fichiers photos, bah évidemment, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, vous vous rendez compte que tous vos fichiers, alors le message qui repop en permanence, tous vos fichiers photos, vos documents Word, Excel, PowerPoint, Adobe, Acrobat, PDF, sont tous chiffrés. Et là, c'est vraiment trop tard. Là, vous ne pouvez plus rien faire. Ne payez pas les rançons qu'on vous demande. Généralement, les pirates ne vous donnent jamais les clés. Donc pour éviter ce genre de problème, les conseils que je peux vous donner, c'est n'ouvrez jamais de pièces jointes de mails inconnus. Faites attention quand vous ouvrez un mail. Regardez toujours le destinataire. Si vous ne le connaissez pas, vous le jetez à la poubelle. Vous ne réfléchissez pas. Si vous voyez que c'est suspect, vous ne réfléchissez pas, c'est que c'est probablement un faux, ou une usurpation d'identité, ou un mail frauduleux, ou du phishing. Donc vous le jetez à la poubelle. Faites des sauvegardes très régulièrement. C'est vraiment très important. Sur des supports différents. Clé USB, disque dur externe, Blu-ray, CD, DVD, dans le cloud également. Je crois que sur Google Drive, c'est 15Go gratuits. Donc vous pouvez envoyer certains fichiers importants. Pas des gros dossiers, pas des vidéos, ce genre de fichiers. Mettez des choses censées être importantes, pas sensibles. Aucun mot de passe. Pas de login d'identifiant de mot de passe. Tout ça, vous ne le mettez jamais sur le cloud. Jamais, jamais. Vraiment jamais. Investissez dans un antivirus payant. Gratuit, ça fonctionne aussi. Mais ça reste limité. N'oubliez pas que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. N'oubliez jamais ça. Renouvelez régulièrement vos licences antivirus. Essayez de migrer le plus rapidement possible sur Windows 8.1 ou Windows 10. Je sais que ça peut faire peur à certains. Mais c'est le seul moyen d'être protégé et d'être à jour. Mettez à jour votre antivirus et Windows à chaque fois que c'est nécessaire. Si vous respectez bien ça, vous n'aurez pas de problème. Merci d'avoir suivi cette vidéo en entier. J'espère qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça récompense mon travail. J'espère que vous ferez attention. Essayez de migrer le plus rapidement possible sur Windows 8.1 ou Windows 10. Mettez-le à jour. Et faites attention quand vous ouvrez des pièces jointes, que ce soit une personne de confiance. Faites des sauvegardes régulièrement sur un ou plusieurs supports. Sur le cloud, sur un NAS, sur un disque externe, sur une clé USB. Sur tous ces supports à la fois, c'est encore mieux. Et vous serez tranquille. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. A très bientôt. Salut.